Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous au sommaire de votre journal. A la foire de la production algérienne, le premier ministre Ahmadou Yahya donne des orientations incitant les entreprises algériennes à s'indiquer davantage dans la diversification de l'économie algérienne en adoptant une démarche plus agressive en matière d'exportation. Culture et littérature, Mezak Bektash, Mustafa Zarouri et Fenur Dinsadi, lauréats du Grand Prix du roman Al-Syad Jebar dans sa troisième édition, primée dans les langues arabes, amézires et françaises. Santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a débuté hier à travers tout le territoire national. Vos enfants âgés de 6 et 14 ans sont concernés. Tout d'abord, le prix Nobel de la paix 1997. L'américaine Jodie Williams, présidente de la campagne internationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, dans une lettre adressée qu'elle a adressée au président de la République, à Abdelaziz Boutafliqa, a rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son engagement et son action dans la lutte contre les mines antipersonnelles. Cette lettre a été remise par Mme Williams à Mme l'ambassadrice d'Algérie à Vienne, lors d'une cérémonie organisée en marge des travaux de la 16e conférence annuelle des États partie à la Convention d'Ottawa sur l'élimination des mines antipersonnelles, qui s'est tenue à Vienne du 18 au 21 décembre 2017. La 26e édition de la foire de la production algérienne, qui se tient à la SAFEX à Alger, a été inaugurée hier par le Premier ministre Ahmadou Yahya. A cette occasion, Ahmadou Yahya a incité les entreprises algériennes à s'impliquer davantage dans la diversification de l'économie algérienne, en augmentant leur taux d'intégration pour réduire les importations et en adoptant une démarche plus agressive en matière d'exportation. Badia Amarni. Une forte présence des entreprises nationales publiques et privées à cette nouvelle édition de la foire internationale d'Alger. Un important rendez-vous économique pour ces entreprises locales afin de présenter leurs produits et montrer leur capacité à relever les défis et à reconquérir la confiance des consommateurs. Huit secteurs industriels, productifs, stratégiques exposent lors de ce rendez-vous pour faire connaître leur stratégie de production et de commercialisation. Le Premier ministre Ahmadou Yahya a visité les différents pavillons et stands. Il s'est enquête de près de la production et des préoccupations de l'entreprise algérienne, tant sur le plan qualité que commercialisation. Il a exhorté ces entreprises à relever le défi de la qualité de leurs produits pour gagner la confiance du consommateur au niveau local et même à l'international. Neuf concessionnaires automobiles à griller prennent part à cette édition, une première. Ahmedou Yahya a affirmé qu'actuellement il n'y a plus d'importation de véhicules en Algérie, que le secteur de la mécanique sera régulé et aux entreprises de prouver leur efficacité économique, seul critère pour rester sur le marché. Il y a trop de monde dans l'automobile et ça ne passera pas. Nous n'allons pas manger les devises de l'Algérie en importation de kits. Il n'y aura plus d'importation de véhicules. Deuxièmement, le nombre d'assembleurs dans l'avenir fabricant, vous serez cinq pour l'automobile et cinq pour le camion. On ne va pas laisser se refaire l'histoire de l'alimenterie et de l'électrique. Le premier ministre a également affirmé que le marché algérien ne pourra plus contenir le nombre important des entreprises spécialisées, dont le montage automobile, et qu'il est temps de passer à une autre étape, celle de la production effective. Si on a arrêté d'importer 500 000 véhicules, c'est-à-dire 6 milliards de dollars, ce n'est pas pour importer 600 000 kits. 500 000 véhicules, c'était à l'époque des 194 milliards de dollars. Aujourd'hui, au mois de novembre, nous avons réussi à recevoir 98 milliards. Donc nous, nous avons réussi à réagir les gens, avec l'exemple. Mais nous avons réussi à faire une sorte de chaleur. C'est un marché qui va être rétrécis, enfin, les intervenants seront rétrécis, ils seront monopolisés, et nous comptons sur ceux qui sont sur la place pour tenir la barre. A cette occasion, le Premier ministre Rahmadou Ihya s'étend qu'il est également d'un niveau atteint par l'industrie militaire qui constitue un important segment dans l'économie nationale. Il a visité les nombreuses stands où sont exposés les produits des différentes entreprises et unités de l'armée nationale populaire à caractère industriel spécialisé dans différents domaines d'activité, à l'instar des industries mécaniques, textiles, électroniques, de même que le matériel aérien et maritime. Une économie diversifiée et une compétitivité dans les exportations est le slogan de la 26e édition de la Foire de la Production Nationale dont le coup d'envoi a été donné hier par le Premier ministre. Une vitrine des capacités, des évolutions et des ambitions de l'entreprise algérienne qui fait face aujourd'hui à de grands défis qui requièrent la mobilisation de tous les moyens pour construire une économie productive et relever le défi des exportations. Cette année, la 26e édition de la Foire de la Production Algérienne, comme vous le savez, est placée sous le thème économie diversifiée et performance à l'export. Dans ce sillage, on vous présente maintenant l'unité de fabrication des gants chirurgicaux d'Oulat Gassam près de Ain Mlila. Des gants chirurgicaux qui répondent aux normes internationales pour favoriser leur exportation, comme nous le dit dans ce reportage Abdelmadid Benkassi. C'est dans la zone industrielle de la petite localité de Oulat Gassam à proximité de Ain Mlila que le complexe industriel de gants chirurgicaux et d'examins a été installé dès l'année 2014 avec l'ouverture d'une première ligne qui sera suivie dès 2017 d'une deuxième chaîne avec des équipements ultramodernes. Faisant de cette unité de production l'une des toutes premières au monde, rivalisant même avec les pionniers dans cette filière, à savoir les Indiens, les Chinois et les Malaisiens. Aujourd'hui, il se place comme étant le leader au niveau national pour la production du gant chirurgical, du gant stéril et se lance donc un défi pour satisfaire la commande nationale et ensuite se tourner carrément vers l'exportation. Aujourd'hui, nous avons assisté à la signature d'une convention entre son groupe et un partenaire tunisien que nous avons donc parrainé et encouragé. Nous avons quand même consenti à un investissement très lourd dans la fabrication des gants. Je ne vous cache pas que c'est un double défi de par la complexité de la fabrication du produit parce qu'il faut plusieurs matières premières, plusieurs produits chimiques pour fabriquer un gant et atteindre une stabilité et une qualité conformes aux normes internationales, notamment les normes de l'Union européenne. Dans une première étape, nous avons quand même consenti des efforts pour satisfaire la demande nationale, ce qui fait actuellement, c'est-à-dire que toute la demande nationale en matière d'utilisation de gants est satisfaite à travers la pharmacie centrale des hôpitaux. Après avoir répondu largement aux besoins du marché interne, celui de l'exportation demeure un objectif non seulement pour ce producteur d'envergure mondiale, mais aussi un défi national, une priorité d'ailleurs pour les pouvoirs publics. Nous avons déjà entamé une première opération d'exportation à travers l'Espagne pour l'Union européenne. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, nous avons signé un partenariat avec un partenaire de nos voisins, qui sont juste à côté, les Tunisiens, et nous allons essayer à travers ce partenaire tunisien d'exporter nos produits vers la Tunisie dans une première étape et vers la Libye dans une seconde étape. C'est un produit très concurrentiel et c'est pour ça qu'on s'est vraiment intéressé et investi pour venir, pour voir. Et on a assisté à toutes les étapes de fabrication de ces gants, qui étaient vraiment au top de la technologie, quelque chose qui nous a fait... On vous a convaincus. Oui, très convaincant. Pour la commercialisation de produits, en Tunisie, en Libye, c'était quelque chose qui nous a fait vraiment plaisir, pour notre société, qui est une société jeune, qui est en termes de valeur. En principe, c'est pour un million d'euros pour un début, pour la première année. Inch'Allah, et peut-être plus, bien sûr, si le marché, bien sûr, c'est un marché qui absorbe beaucoup plus, mais la première étape, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au secteur privé, et après, on va avancer dans le secteur public, inch'Allah. Des partenaires qui sont venus voir la qualité de la production, des produits qui sortent sous l'œil averti des pionniers de l'industrie du gant médical, les Indiens. Je suis de nationalité indienne, ingénieur en polymère. Je suis chargé de la production des gants, selon les normes internationales. Je suis ici depuis trois ans, et ici, je me trouve dans l'une des plus grandes usines au monde, qui travaille avec des équipements de haute technologie. Plus de 250 millions de gants chirurgicaux et plus d'un milliard de gants d'examens sortent chaque année de cette usine, qui emploie plus de 200 personnes, et dont la majorité est constituée de femmes. Un défi a été relevé, satisfaire à 100% la demande nationale pour ce produit médical. Santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubiole a débuté hier jeudi à travers tout le pays. Cette campagne de vaccination concerne vos enfants âgés entre 6 et 14 ans au niveau des établissements de santé de proximité. Elle se poursuivra jusqu'au 7 janvier prochain, comme nous le dit Amel Bouarba. Lors de la soirée dédiée au grand prix du roman Asia Dupar, 71 oeuvres de différents gens en liste pour ce prix. C'est à Merzah Baktash qu'a été décerné le prix du roman en langue arabe pour son opus, la campagne de vaccination. Celle-ci est lancée au niveau des établissements de santé de proximité qui restent mobilisés près de 20 jours, même durant les week-ends. Les spécialistes de la santé tiennent à sensibiliser et rassurer les parents quant au bienfait du vaccin qui représente une protection pour leurs enfants. C'est une campagne de vaccination qui est destinée aux élèves scolarisés dans les cycles primaires et moyens âgés entre 6 et 14 ans. Tous les moyens humains et matériels sont disponibles, tels que les vaccins. Le personnel médical et paramédical est également entièrement mobilisé. Nous sommes prêts à accueillir les élèves. Il faut savoir que la vaccination est nécessaire pour se prémunir contre la rougeole et la rubéole qui peuvent avoir des conséquences dangereuses sur la santé des enfants non vaccinés. Je suis pour lui, il est d'accord, alors je vais essayer de la convaincre et je vais leur faire, puisque je suis là, je vais profiter. Malgré un début timide, cette campagne devra toucher 5 millions d'élèves. Le ministère de la Santé assure que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante. L'objectif de cette campagne de vaccination est de renforcer l'immunité des élèves des cycles primaires et moyens, soit la tranche d'âge la plus exposée à la rougeole et la rubéole, en vue de leur éviter d'éventuelles complications. Culture et littérature, comme annoncé dans les titres Merzak Bektash, Mustafa Zarouri et Fenur Dinsadi se sont vus décerner hier lors d'une cérémonie organisée au niveau du Centre international des conférences. Le C.I.C. Abdi Farhal, le grand prix du roman Asya Djebar, dans sa troisième édition. Cette attribution a concerné les meilleurs romans dans les langues arabes, amazir et françaises. Mona Nawal Hamoudi. Le suspense a été au rendez-vous hier lors de la soirée dédiée au grand prix du roman Asya Djebar. 71 œuvres de différents genres littéraires étaient en lice pour ce prix. C'est à Merzak Bektash qu'a été décerné le prix du roman en langue arabe. Pour son opus, la pluie écrit ses mémoires. Le prix Amazira, quant à lui, était attribué à Mustafa Zarouri pour son roman C'est ça mon espoir. Le prix en langue française a été décerné à titre posthume à Nordin Saadi pour son roman Boulevard de l'abîme. Les délibérations ont eu lieu avant l'annonce de son décès. Donc son décès n'est absolument pas entré en ligne de compte dans l'évaluation de son œuvre. C'était une œuvre d'une excellente qualité, aussi bien du point de vue de la préciosité de la langue que du point de vue de la complexité de la structure narrative. Comme je l'ai dit, c'était un être d'une très grande qualité intellectuelle, morale et affective. Organisée au Centre international des congrès à l'Abladifrhal à Alger, la troisième édition a été marquée par la participation du ministre de la Communication, Jamel Kawan, du ministre de la Culture, Azdin Mehoubi, des membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs artistes. Le prix à Syedoubar s'est imposé sur la scène culturelle algérienne. Il est considéré aujourd'hui comme le prix le plus important concernant le roman. Cette distinction est décernée pour les œuvres écrites dans les trois langues. Cette diversité représente bien la personnalité de Syedoubar, authentique et ouverte sur les autres cultures. Ce prix est devenu une tradition dans le monde de la culture et sur la scène littéraire en Algérie. Nous espérons que la fondation Syedoubar soit une partie intégrante de ce prix. Ainsi, cet événement sera à chaque fois l'occasion de rendre hommage à cette grande romancière. Le prix à Syedoubar récompense depuis 2015 les meilleurs romans dans les langues arabes, amazires et françaises publiés en Algérie. Transports, la nouvelle aérogare d'Alger, sera livrée en septembre 2018, annoncé hier le premier responsable du secteur, Maldrani-Zarlène, qui était en visite d'inspection sur chantier. Au-delà de cette infrastructure, d'une capacité de 10 millions de passagers par an, d'autres projets y afférents seront livrés dans le même délai, tel que la tour de contrôle. C'est la nouvelle aérogare internationale d'Alger. Une infrastructure d'une capacité de 10 millions de passagers par an est conforme aux standards internationaux. Avec un taux de réalisation de 80%, les travaux de réalisation connaissent un très bon rythme d'avancement. Nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Le taux d'avancement de l'aéroport est près de 80%, mais il y a nécessité que ces efforts s'inscrivent dans la continuité jusqu'à la livraison du projet qui se fera aux environs de septembre 2018. Une période décédée de 3 mois ou 4 mois sur les différents systèmes internes à cette aérogare sera nécessaire avant qu'elle ne soit ouverte. Lors de l'inspection de ce projet, le ministre des Transports et des Travaux Publics, Abdel Rani Zahlen, a insisté sur la nécessité de travailler en coordination avec l'entreprise du métro d'Alger et la SNTF pour achever tous les chantiers au même temps. Outre ce projet d'une capacité de 10 millions de passagers par an, nous avons d'autres projets liés à cet aérogare et qui doivent être livrés dans le même délai, tels la tour de contrôle, un hôtel 4 étoiles, Mitrof et une station de train qui assurera la ligne Alger Aéroport. Le seul chantier qui se poursuivra après ce délai est celui de la ligne de métro allant de la station d'Al-Harrach vers l'aéroport s'étalant sur 9,5 kilomètres. Ce projet entre dans le cadre du développement et de la modernisation des structures aéroportuaires. Il devra être réceptionné fin 2018. Et dans le même chapitre, sachez que les essais techniques des deux nouvelles extensions du métro d'Alger entre la Grande Poste et la Place des Martyrs et entre Haïl Badr et Aïn Nadja ont débuté cette semaine pour une entrée en service en janvier 2018. Ainsi, le nombre des usagers journaliers va doubler pour atteindre les 200 000. Regardez ce reportage de Hasna Zoubiria. Depuis sa mise en service le 1er novembre 2011, le métro d'Alger a changé le quotidien de milliers d'Algériens. En effet, ils sont nombreux à emprunter ce moyen de locomotion. Le métro d'Alger a changé le métro. Il facilite beaucoup de choses, soit au niveau du temps, soit au niveau de circulation. Tout est bon. Le métro d'Alger a transporté plus de 100 millions de passagers en 6 ans. Cette affluence est déjà un succès. D'ailleurs, le nombre des usagers du métro d'Alger est appelé à doubler avec la mise en service début 2018 des deux nouvelles extensions vers la Place des Martyrs et Haïl Badr. Aujourd'hui, on est en phase de pratiquement finalisation de deux stations. Une station au niveau de la Place des Martyrs et la station à Enadia, les stations d'extrémité de ces extensions. Les essais dynamiques actuellement sont en cours et on compte prononcer la mise en service non commerciale avant la fin de l'année 2017. La marche à blanche, ce qu'on appelle la marche à blanche de l'opérateur, qui va se faire. Et 3-4 semaines après, on ouvrira, on fera la mise en service commerciale. Donc la mise en service commerciale sera courant le mois de janvier 2018. La première extension du métro d'Alger reliera Haïl Badr à Enadia sur 3,6 kilomètres et la seconde Téphoura à la Place des Martyrs. L'ouverture en janvier 2018 de ces deux nouvelles extensions permettra d'augmenter le nombre de voyageurs à 200 000 par jour. Elles contribueront également à alléger la pression sur le réseau routier de la capitale. Et puis cette information, les éléments de la protection civile ont pu maîtriser hier soir l'incendie qui s'est déclenché au niveau de l'immeuble numéro 107 au niveau du boulevard des Martyrs dans la capitale. Fort heureusement, aucune perte humaine n'est à déplorer alors que des dégâts matériels ont été enregistrés. Et sachez qu'une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Du sport, pour terminer notre édition et dans le cadre de la 11e journée du championnat d'Algérie de basketball national 1, messieurs, prévu ce vendredi, vous pourrez suivre le match sur Canal Algérie à partir de 15h qui opposera le NB Stawali à l'US CETIF. Et c'est la fin de cette édition. Préparé par la rédaction de Canal Algérie, merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Friel Chir. Ce soir, vous retrouverez Nadia Madassi au journal de 19h. A demain, à midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501